Ce n'est pas le plus gros meeting de la campagne des municipales. Crédité de 7 à 10% dans les sondages, le Front de Gauche reste à l'ombre des grands partis. Il y a une question effectivement de pensée dominante, qui est un débat entre la soi-disant gauche et la plutôt droite. C'est vrai qu'on n'est pas toujours soutenu par les médias, mais après la population nous connaît, nous rencontre sur les marchés régulièrement. A Marseille, le Front de Gauche a choisi l'autonomie par rapport au Parti Socialiste. Ce qui est parfois reproché comme une division de la gauche dans une élection qui s'annonce serrée avec le Front National en embuscade. On ne peut pas toujours voter utile, parce qu'en votant utile, c'est-à-dire que la droite ne passe pas, parfois on n'arrive pas à faire comprendre que peut-être la voix du Front de Gauche, même si on ne la veut pas en entier, elle est intéressante à écouter. Pas d'effet de lumière ou de musique, le meeting est organisé simplement. A la tribune, Jean-Marco Pola déroule son programme « Gratuité des transports, remunicipalisation de l'eau ou de la gestion des parkings et tunnels, arrêt du fini parti création de 1500 places de crèche, avec un objectif 14% des voix au premier tour, le même score qu'au présidentiel. » « C'est bien de notre score au premier tour que découlera le nombre d'élus Front de Gauche. Ce qui signifie que notre objectif n'est pas un changement de maire, mais un changement de politique. Et donc, plus nous aurons d'élus Front de Gauche, plus ce changement sera profond et rapide. » Le Front de Gauche espère convaincre les déçus des politiques socialistes au niveau national et local pour rassembler à la gauche du PS.